Voilà, et bien ici nous sommes avec Pascal dans le Labor Lab à La Rondeaule. Qu'est-ce qui s'y passe ici ? Raconte-moi. Alors il y a, j'ai un espace boutique où je vends les produits que je fais, les objets que je fais. Je suis très axée sur le féerique, les lutins, les fées, j'aime bien. Et puis Nancy qui fait des objets bois, qui vous parlera tout à l'heure. Et il y a un autre espace qui aujourd'hui est Répare Café, à savoir que l'idée c'est une fois par mois on répare les objets que les gens viennent réparer ici, tenter de réparer. On essaie de leur donner une nouvelle idée. Donc voilà, nous on a ouvert notre petite boutique et créé notre entreprise, on crée des objets. Alors moi je suis très sur la pâte autodurcissante, les choses comme ça. Donc il y a des photos forts, il y a des petits chalets, des choses comme ça, qu'on peut mettre soit en décoration dans la maison, soit dehors dans le jardin, puisqu'elles sont avec un vernis extérieur. Voilà. Et c'est déjà à la vente ? Oui, c'est déjà à la vente. D'accord. Oui, on a fait des marchés de Noël qui ont assez bien fonctionné. C'est bon. Donc voilà, très bien, on est content. Parfait. Voilà. Merci. De rien. Merci, on te verra tout à l'heure avec le laboratoire. Nancy, toi c'est toute cette partie-là. Oui, alors toi, c'est toute la partie bois. Je fais des décorations bois pour la maison, des objets utiles pour la maison, il y a des présenteurs à eues essentielles par exemple, des coquetiers aussi qui peuvent être personnalisés, il se doit d'avoir des coquetiers uniques. Et là, en préparation, je vais essayer de faire des commandes de ce livre, j'essaie de varier un peu les objets. Alors, est-ce que c'est à la demande ou c'est toi selon ton inspiration ? Alors, j'en présente certains à mon inspiration. Ok. Par contre, on peut me demander des personnalisations, des commandes. On peut faire des commandes, c'est sûr. Voilà, c'est sur commandes, sur personnalisation. Et là, il y a une dame qui m'avait demandé des coquetiers, elle aimerait que j'en fasse dans d'autres formes, donc je vais profiter ça avec vous. Donc voilà, c'est vraiment sur commandes, sur personnalisation pour que ça soit ouvert à tout le monde et que du coup ça plaigne, ça réponde à la demande du client lui-même. Alors imagine, moi je suis cliente et je viens te voir, j'aimerais un boulier en bois pour ma petite fille, je ne sais pas comment tu vois quelque chose. Oui. Alors, par contre, pour tout ce qui est enfant, il y a beaucoup de normes. D'accord. Donc je ne suis pas encore assez rodée dans tout ce qui est normes concernant les enfants. Donc je ne préfère pas prendre mes gestes pour le moment. Je continue à me former et tout, donc ça viendra. Par la suite, c'est certainement que je ferai, là, il y a des toupies par exemple. Oui. Mais on sait qu'elles sont sur risque, que c'est une loi qui ne soit pas dangereuse ou des trucs comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est possible que ce soit tout public, genre les enfants, avec des jeux pour ensemble. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, on m'a demandé des présentoirs à huiles essentielles un peu plus grands. Parce que pour tout ce qui est pour les professionnels, pour pouvoir étaler leurs huiles essentielles, d'avoir des racks à huiles essentielles plus grands. Oui, tout à fait. Donc c'est un projet dans ma tête, voir comment je peux les améliorer, les agencer, tout ça. Oui, donc c'est évolutif, il y a tout un potentiel. Il n'y a pas de souci. Continue et puis tu vas bientôt pouvoir vendre parce que tu vas être en cours. Tout à fait, c'est en cours, la procédure est en cours et sur le point d'être finie. Donc c'est en bonne route. Merci, merci, merci à toi. Il n'y a pas de souci. On va se tourner par là. Je vais te donner le lien.